Karima Charny a perçu enlacé avec un candidat de Star Academy, leur folle soirée à Paris. Jeudi soir, les people étaient de sortie. La soirée Link Party était organisée au CHP à Paris. Le dernier spot signait Perchoir dans le Marais, pour le lancement de l'Instac Square Link by Fujifilm. Et pour l'occasion, plusieurs personnalités du milieu audiovisuel ont fait le déplacement pour se réunir et passer une folle soirée. Les photographes présents ont notamment fait poser devant leurs objectifs l'ex-danseur de danse avec les stars Maxime de Raimé. L'animateur Christophe Beaugrand, le candidat de télé-réalité Antoine Goretti. Thomas Joubert, Jarry, Laurent Petit-Guillaume, Ronald Gintrange, le chef pâtissier Sébastien Godard. Rebecca Leflé, Laurie Colloua ou encore Laurent Guyot. Style Div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Karima Charny était également présente et s'est retrouvée en bonne compagnie. L'animatrice a notamment passé du bon temps avec sa sœur Edia Charny. Elle aussi animatrice. Elle officie sur MTV et est spécialisée dans la musique, le divertissement et la culture pop. Elle est aussi consultante dans les industries créatives. Impossible de passer à côté de leur dieu au nid de leur ressemblance frappante. Si Edia Charny préfère une coupe courte à la garçonne qui lui va ravir. Elle est tout aussi belle que sa petite sœur Karima. Karima Charny a par ailleurs fêté ses retrouvailles avec Stan, qu'elle a appris à découvrir dans la nouvelle saison de la Star Academy puisqu'elle a eu pour mission tout au long de l'aventure de ramener les élèves au château de Damarie-Lélis chaque samedi soir après les primes. Avec la jolie brune, le candidat semble-t-il nouer une belle relation comme en témoignent leur complicité sur les photos de notre diaporama. Rappelons que Stan avait été éliminé au port des demi-finales. Depuis, il a repris le cours de sa vie. Lequel n'est plus aussi banal qu'auparavant. En effet, depuis sa sortie du jeu, il écume les plateaux télé et vraisemblablement les soirées parisiennes pour son plus grand bonheur.